donc je vous en parle parce que je le trouve pas mal du tout donc je vous faire voir un petit peu je vais vous faire voir les protections je vous faire voir l'enfilage un petit peu voir comment ça se passe et vous allez vous faire votre propre opinion donc voilà le furigan overpants donc ça c'est un pantalon au niveau design il casse pas des barres il ya les velcro qui sont en bas qui sont fluo vous avez la petite panthère furigan bon ce qui est intéressant avec ce pantalon c'est que c'est un pantalon qui est fait pour être mis sur un pantalon c'est ce que je vous ai expliqué il est équipé de fermeture éclair bien pratique si on veut le mettre une fermeture éclair on peut l'ouvrir à partir d'en haut ou alors on peut l'ouvrir aussi à partir du bas d'accord donc ça c'est super pratique on verra ce pantalon est équipé de protection en des trois eaux donc ça c'est vraiment top protection de genoux qui se trouve ici vous la verrez tout à l'heure je vous faire voir un petit peu les réglages aussi et protection de l'ange qui se trouve ici aussi en des trois ans comme ça je voulais ferait tout je vous le ferai voir tout à l'heure donc pour moi c'est un pantalon qui est vraiment super pratique parce que là déjà vous voyez il ya quand même pas mal de réglages là et vous avez trois boutons pression vous avez un élastique ici on peut le serrer donc ça c'est très très bien un autre élastique ici sur la taille et surtout et il est équipé de passant alors ça c'est très très bien si vous voulez rajouter une ceinture alors j'ai vu pas mal de critiques sur ce pantalon avant de l'acheter j'ai vu qu'il taillait trop grand tatati tatata terre moi je fais 1 mètre 76 76 kg et le pantalon je le trouve nickel très franchement il est un peu grand quand vous le mettez mais une fois que vous êtes sur votre moto moi je trouve même limite limite surtout par les temps qu'il fait actuellement je mets des bottillons et franchement ça arrivera des bottillons d'ailleurs il est équipé d'élastique qui le tire vers le bas voilà en ces élastiques on peut les enlever un si ça me casse un peu les pieds et c'est vrai que c'est bien pratique sur les bottillons parce que ça permet de couvrir le bottillon si vous prenez une petite pluie donc juste la petite critique que je pourrais faire c'est que ces élastiques là sont équipés de gros boutons pression qui se trouve ici et ça fait un petit peu mal sur la maléole quand vous marchez ou quoi donc voilà limite si ici surtout l'hiver ainsi vous avez des grandes bottes c'est peut-être pas la peine de les mettre comme ça ça va encore plus vite ce qui est intéressant avec ce pantalon c'est un pantalon qui est homologué epi c'est à dire équipement de protection individuelle donc il a un tissu tressé en 600 deniers qui lui permet de résister à l'abrasion vous avez donc il comme je voulais dit comme les mots homologué le pays vous voyez ici sur l'étiquette voyez là il ya la petite moto rouge ici qui permet de voir que il est bien homologué epi et pour une somme de 110 euros ce qui est hyper accessible moi ce que je voulais je voulais pas un pantalon déjà qui est de double river parce que un sur pantalon avec une double river vous avez déjà un jean dessous ou quoi je vois pas l'intérêt ça va vous casser un peu plus les pieds ça va le rendre moins pratique donc là on passe à l'épreuve de l'enfilage vous allez voir en live comment ça se passe j'ai un pantalon de chauvet mais même si vous avez un jean ça va être à peu près pareil donc là j'ai rien d'effet j'ai pas d'effet les fermetures éclairs j'ai rien d'effet j'ai réussi tel quel il ya juste les agrafes qui sont défait donc là vous avez les protections qui gênent un petit peu quand vous mettez votre pied il faut bien filer le pied vers l'avant ici on tire bien sur l'arrière de peste on remonte le pantalon on monte bien sur la taille on clipse voilà vous voyez la coupe elle est pas mal moi je fais un mètre 67 donc je vous ai dit 76 kg on a une coupe qui est sympa moi il est un peu long mais quand on est sur la moto on est bien vous voyez il remonte juste ce qu'il faut donc c'est pas mal voilà et là si jamais je fais dans le âge pareil j'ai fait ça je vis si vous avez un petit peu plus long c'est un petit peu plus short à sortir mais ça se fait très bien donc là je vais vous faire voir un petit peu les protections comment ça se passe au niveau des protections donc là le réglage des protections et voir un petit peu ce que c'est comme protection donc là vous avez votre protection de genoux vous voyez elle est quand même très large il y a trois niveaux de réglages un scratch là un scratch là un scratch là pareil ici vous avez un scratch là un scratch là qui vous permet de remonter moi la protection je suis obligé de la mettre tout en bas par rapport à ma taille pour faire en sorte qu'elle épouse correctement le genou protection des trois eaux voilà là vous avez une protection des trois eaux voilà la protection de genoux quand même très anatomique ici vous avez la protection au niveau des hanches donc là un petit peu plus difficile à enlever parce que la protection au niveau des hanches elle n'est pas réglable voilà elle n'est pas anecdotique la protection au niveau des hanches elle est quand même pas trop mal voyez quand même vous avez une protection qui est pas mal du tout qui est quand même suffisamment large et protectrice donc là vous voyez je vous ai fait voir un petit pantalon qui est sympa qui est pratique au quotidien d'après les essais que j'ai vu il train il tient très très bien sous l'appui à des gens qui l'ont testé pendant une heure sous des pluies battantes ils s'en sont pas plein c'est un pantalon quand même qui vaut je redis il vaut 110 euros et pensez aussi à votre sécurité c'est franchement bien au quotidien moi j'aime bien quand j'arrive au boulot j'aime pas avoir 50 trucs sur moi là il s'enlève facilement voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous ai présenté quelque chose de très fonctionnel donc qui est pas cher en plus et puis surtout un qui vous protègue